The Vibes C'est vrai que l'importance de venir au pays c'est vrai que je ne me présente pas souvent en prestations et tout mais l'importance c'est que les racines sont là donc c'est important de venir régulièrement pour se ressourcer tu vois donc ça fait du bien en fait d'être là déjà Alors j'ai fait je planche dans ma discothèque il me semble premier tube premier hit c'était pour la vie premier album un album vert c'est ça Exactement un album vert comme tu le dis la pochette qui date de 2001 le titre pour la vie qui a très très bien marché et je peux dire que grâce à ça je pense que tout le monde me connaît grâce à ce titre là donc l'air Ça je pense que les gens s'en rappellent C'est un gros hit ça Ouais il faut dire que ça a très très bien marché ouais ouais mon premier titre et ça a très bien marché C'est avec Pastel à l'époque de Pastel tout ça Pastelprod c'est ça ? Exactement et bien la période Pastelprod où à ce moment là le zouk était à son summum on va dire ça marchait grave Le chalet prenait le feu chaque week-end Exactement chalet Crazy Night c'était le feu ouais exact Alors après ça effectivement on a pu faire connaissance avec toi cette voix là ce personnage après cet album un main pour la vie il y a eu quoi ? C'est Lune de miel qui a eu tout de suite après ? C'est ça le deuxième album c'est avec le titre Lune de miel donc celui-là aussi qui a très bien marché puisque bon on va dire qu'à cette période là je faisais tous les mariages qu'il y avait On a tant rêvé de ce moment de vivre notre amour à chaque instant entre toi et moi un plaisir sensuel Ouais alors il me semble que cet album là bon c'est vrai que ça a quand même bien marché mais par rapport à la promo c'est pas été comme le premier me semble si je me rappelle bien l'histoire un petit peu Ouais puisque à ce moment là quand j'ai sorti cet album c'est à la période où j'étais déjà quand même parti de la Martinique donc effectivement je venais spécialement l'été ou bien en fin d'année Puisque en même temps à cette époque là je faisais encore mes études donc Montégiène ouais donc un album qui date de 11 ans donc c'était assez délicat pour moi de revenir chaque fois au pays de pouvoir faire la promo Bon cependant ça m'a permis quand même de faire les Antilles, la Guyane et ça a quand même bien fonctionné quoi Alors c'était on n'a pas parlé de l'équipe qui t'entourait déjà c'était toujours Master MX, Nicole Nere et toute la clique Exactement c'était déjà à l'époque Master MX déjà pour le premier album, Princess Lover donc et bon au fil du temps bon on a quand même continué à fonctionner ensemble sur d'autres projets Mais c'est vrai que sur ces deux projets principaux c'était Master, Princess Lover et un cousin à moi Frédéric qui on avait cette petite équipe pour faire ces deux albums Alors j'ai fouillé toujours alors il paraît que ta première participation j'espère que je vais pas me tromper c'était sur l'album Aratus Monville c'est bien ça tu vois comme c'est bien ça je suis fort alors Ah oui ça date de 1998 l'album Tant Fait Tant alors je me rappelle pas du titre qu'ils avaient fait mais c'est une reprise de Comeback Oui c'est ça Comeback je me rappelle plus de la reprise mais c'était la reprise Comeback et un autre titre avec Frédéric Aratus effectivement Alors si t'avais déjà un petit bilan à faire de ces deux premiers albums de toutes premières années de carrière discographique ce serait quoi ? Bah je dois dire que je pense que par rapport à ces deux albums c'est vraiment là qu'on a pu me connaître JFP Donc toujours avec le petit côté Zouk avec le petit côté Toast qui arrivait dedans je peux dire que ce sont ces deux albums qui ont fait mon emprête Bon après aujourd'hui on va dire que les choses ont un peu changé ça a évolué la voix a évolué on est parti un peu sur d'autres choses quoi Justement alors après ces deux albums là je sais pas du compte à perdu de vue on a toujours entendu le nom JFP mais peut-être que le fait que effectivement tu sois en métropole après On entendait tes albums mais on te voyait pas c'était ça un peu le problème Ouais c'est exactement ça c'est exactement ça donc qui a fait que ça a laissé un gros laps de temps avant pratiquement le troisième album Bon entre temps on a eu des compils tu sais la compil Brothers, bon j'ai fait des interventions sur des albums de Den Sol dont Den C Voilà avec Lascaze, Den Sol Clash, les Axiary Dim de Lascaze enfin pas mal de petits trucs Den Sol un peu Zouk Mais voilà j'étais là mais sans être vraiment présent sur Lille quoi on va dire Alors JFP il est du Nord comme on dit Nord Atlantique, Trinité, Robert, c'est ça non ? Ouais en fait alors à la base mes parents sont du Groupe Ronde et puis je vais dire pour aller au collège j'étais au collège à Trinité j'avais 14 ans quoi Donc depuis bon je suis entre là partagé en Trinité et Groupe Ronde Mais la musique c'est venue comment ? La musique il faut dire que comme je te disais par rapport aux deux premiers albums qui ont été réalisés par mon cousin C'est à dire que eux étaient déjà mon cousin et sa soeur avaient déjà une petite équipe un petit groupe à l'époque de quartier Donc en fait à l'époque moi moi je chantais déjà et puis eux allaient de l'instrument donc on avait une batterie on avait des clarinettes tout ça Donc on faisait les fêtes de quartier à cette époque là et puis ça a continué comme ça de maquette en maquette Mes premières maquettes j'ai été chez Grenier avec mes maquettes bon ça marchait pas forcément Après j'ai été au studio Zoom à l'époque de Jean-Philippe Martelli donc j'ai fait mes premiers titres avec Luc Labonne Et puis bon ben après je me suis dit bon ben allez je vais aller taper à d'autres portes Donc mon premier, mon vrai titre on va dire ça a été un titre reggae qui a été posé sur la compilée Dance Soul News de Miguel Alors ça c'est vieux ça A l'époque c'était les premiers sons de Sahel et je me suis retrouvé sur cette compilée là quoi Sous la compilée il y avait il s'éternise à dire tout ça Voilà il s'éternise, il y avait Jérusalem et moi je sentais un titre qui s'appelait reggae Reggae, yes reggae c'est ça, reggae batout de frais c'est guère mais style, t'as là son nom c'est reggae Si t'aimes ce style là, celui de Jones il est plus original Oui parce que pour la petite histoire j'ai un petit pseudo c'est Jones Voilà à l'époque JFP était déjà pour le Zouk pour tous Quand j'ai dit le Zouk pour tous c'est à dire que tu faisais aussi bien du reggae, de la dancehall et du Zouk Ça te dérangeait pas de chanter tous ces styles musicaux ? Non non tu sais bon on a souvent l'impression qu'il faut s'arrêter à un style Mais non moi je ne vois pas pourquoi comme tu dis, comme on le dit souvent on est caribé Alors d'autres vont le faire pour nous et non on va pas le faire Donc on peut passer du compas au Zouk, au reggae, à la dancehall Bien sûr il faut savoir le faire Si je ne sais pas le faire je vais pas me forcer à le faire et puis le truc n'est pas bon Donc je fais un peu tous les styles, ça passe, tant mieux quoi Alors on va parler de la nouveauté, on a l'impression qu'avec ce nouveau titre, il me semble coller en 6 mois, c'est ça ? Que tu renais, on ne sait pas, on dirait que je ne sais pas, on vient de découvrir qui est GFP Je ne sais pas, c'est vrai qu'effectivement on n'a pas parlé du troisième album Qui c'est vrai effectivement un peu passé à l'as Parce qu'à ce moment là je me suis produit un peu tout seul, il n'y avait pas la même équipe comme Moïse, il n'y avait pas Princess Donc je me suis produit tout seul, je me suis lancé dans la réalisation, donc l'album Ensemble C'était un bel album aussi avec Steve Pierre-Louis, c'est ça la programmation tout ça ? Voilà, à la programmation on avait Steve Pierre-Louis, Frédéric Wirtz, Olivier Bélair Et c'est vrai le titre qu'on a entendu c'était Va Savoir, Va Savoir Pourquoi ? Ce titre là qui a marché, le titre Bamoué en Chance aussi, il y avait deux clips Bon, c'est un titre, les gens je pense, se sont dit, bon c'est pas le GFP qu'on connaissait peut-être avant C'est pas mal, mais c'est pas le GFP qu'on connaissait peut-être avant Bon, donc effectivement il y a le titre qu'on a aussi moins là Bon, on va dire que c'est un autre GFP quoi Parce que bon, c'est pas pour la vie, c'est pas l'une de miel Mais bon, ça reste GFP, bon c'est un autre style aussi Puisque bon, on voit la combinaison un peu Kizomba on va dire Alors justement, comment ça se passe, comment l'accueil de ce titre se passe pour toi On rappelle tout juste avant aussi qu'il y a eu le duo avec Dorian, on peut le dire aussi Oui tout à fait, il y a eu un très beau duo avec Dorian qu'on a pu voir ici Et donc ce titre là aussi, bon ben ça s'est fait avec la collaboration de Steve Pierre-Louis Puisque tu sais, un moment ou un autre, même si on n'a pas envie de quitter l'île Mais un moment peut-être qu'on est obligé de partir et Dorian l'a fait Donc Dorian c'est une enfant du gourmand, donc je la connais depuis très longtemps Donc on a profité pour faire ce duo ensemble quoi Voilà Donc alors Colessimo, comment ça se passe justement, comment l'accueil, comment les gens réceptionnent ce titre là Alors je veux dire, ce qui a quand même boosté le titre, on va quand même dire que c'est le fait qu'il y ait un clip Avec une belle fille, très sensuelle, très sexy C'est pas la moitié parce qu'il y a des gars qui la kiffent déjà Non, 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 pas du tout Tu sais comme moi que quand on réalise un clip, bon on est amené un peu à faire l'acteur Voilà, à faire l'acteur, donc elle effectivement est venue participer au clip Voilà, et je veux dire que la réception de ce clip, de ce Tisco là a été très bonne Puisque ça marche encore, je suis, on va dire qu'on est très bien classé dans tout ce qui est les classements iTunes Et tout ça, les classements de vente Et on voit aussi que sur Youtube aussi, les vues montent pas mal, c'est déjà plus de 50 000 vues Ouais, effectivement, donc je suis assez étonné de ça Donc je veux dire, tant mieux, tant mieux Puisque même à Paris, sur Tisco Pical, le titre a été pris tout de suite quoi en fait Et bon, ben, comme tu dis, on dirait un autre JFP qui ronnait Alors on peut s'attendre à quoi dans l'avenir ? Un nouvel album où maintenant tu te fais plaisir ? Tu prends ton temps ? Tu vis ta musique ? Tu vis ta passion ? Alors, bon, je ne vais pas te mentir en te disant que je ne suis pas descendu ici pour rien Je ne suis pas descendu ici pour rien, je trouve qu'ici c'est la source, revenir aux sources c'est important Donc revenir à mes vraies valeurs, le ZOOC que je faisais avant Revenir à tes débuts ? Donc on ne va pas citer de nom, mais bon, on suppose que Oui, voilà, on ne va pas citer de nom, mais je suis venu pour ça Et bon, je pense que jusque-là, ça se passe très très bien Donc mis à part ce que je suis venu chercher ici Il y a d'autres styles qui vont être forcément de Paris, qui vont sortir d'ailleurs Un peu de l'acquise, un peu tout ça, mais voilà, le vrai ZOOC, je veux dire En pensant que je suis content d'être en Martinique aussi La Martinique, c'est un beau pays, tu me l'as dit tout à l'heure Ah mon gars, tant que je peux revenir régulièrement Je reviens le plus souvent possible Donc c'est vrai que la famille a tendance à me dire Ouais, mais on te voit plus souvent que tes autres cousins Ou d'autres personnes de la famille, je veux dire, c'est 4 à 5 fois dans l'année Donc ça me fait plaisir d'être là, ça me fait du bien Et puis je dis que quand je viens ici, arrivé ici au Paris, je peux rester 3 mois Je suis reboosté, quoi Alors justement à Paris, en métropole, ça se passe bien aussi, des prestations Comment ça se passe justement, comment ça se passe ? C'est en discothèque, c'est des lives aussi, comment ça se passe généralement là-bas ? Alors effectivement, bon, ça se passe très bien Je veux dire que là où j'ai acquis autre chose que de rester sur Paris C'est d'aller en province Donc parce que la province, avant j'y allais pas souvent Et depuis ce titre-là, depuis la combinaison aussi avec la SKAZ La SKAZ avec le titre qui tourne en ce moment sur ZOOC TV Et le wind-up Kizomba, eh bien on a touché un autre public Qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à aller un peu partout Donc même au Portugal, au Cap-V1, on a touché des gens en Afrique Donc bon, je trouve que là, c'est autre chose C'est autre chose Donc voilà quoi JFP, on te remercie En tout cas, on rappelle qu'il y a un titre qui tourne C'est Collé en 6-1 Et puis on vous rappelle aussi que dans Black Boss, bien sûr, vous pouvez le clip Vous pouvez aussi gagner des cadeaux, gagner des CD avec Shabin Prod En envoyant B972 au 97000 Je répète, B972 au 97000 pour repartir Avec des places de ciné, des CD, des places de concert, des places pour les garden Maintenant, JFP, c'est un message à faire passer à tous les fans A tous ceux qui sont contents de te regarder, de te voir Ben, ce serait quel message ? Ben, je suis toujours heureux de revenir au pays Parce que finalement, je constate que même avec le temps Les gens n'oublient pas Et ça, c'est important Donc je remercie tous ces fans Tous ces gens qui me suivent jusqu'à aujourd'hui Je leur promets aussi de revenir avec du bon son Donc qu'ils soient toujours à l'écoute Parce que bon, il y a quelque chose qui vient Donc soyez à l'écoute Voilà quoi, merci Black Boss Merci à toi Et puis à bientôt C'est quoi 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 C'est quoi